Donc là par exemple j'étais en train d'animer deux personnages donc qui sont dans la scène d'introduction du concert et ces personnages en fait ils ont été découpés donc ils sont sur des calques séparés. Donc là j'ai plus qu'à les rentrer dans le plugin et maintenant je peux les placer du coup dans la scénographie directement. Donc leur mettre des petites animations donc là par exemple je vais le placer ici. Enfin une animation pour le faire descendre en modifiant juste quelques paramètres. Par exemple ici on a un preset pour faire du flottement sur les personnages. Si je l'active effectivement le personnage va flotter en fait dans l'espace et l'intérêt surtout c'est que tout ça je peux le voir en temps réel. Transformer une bande dessinée en spectacle immersif et transmédia c'est le projet ambitieux de l'entreprise Humanimation et de la compagnie de théâtre le collectif hors normes. Grâce à l'innovation et à la technologie la bande dessinée s'anime et devient un bd concert immersif. Cette semaine innovation vous emmène à Pessac mais aussi à Angoulême pour découvrir comment une planche de dessin peut s'animer et devenir un spectacle immersif. Vous êtes chez Humanimation. Nous sommes une société de production d'animation, de jeux vidéo et de contenu immersif. J'ai découvert la bd Shangri-La de Mathieu Babelet en 2017. Ce qui m'a vraiment plu c'est la direction science-fiction de la bande dessinée. C'est ce côté où toute l'humanité a fini d'exploiter la terre et part à la recherche d'une planète qui sera cette planète Shangri-La où l'humanité est censée se retrouver. Ça ne se passe pas vraiment comme prévu en fait. En lisant Shangri-La, le premier réflexe en tant que producteur d'animation ça a été de me dire ça ferait un super film d'animation, ça ferait vraiment une belle oeuvre et j'avais vraiment envie de créer des supports Transmédias et de travailler surtout sur de l'interactivité. Pour ce projet cette jeune entreprise n'a pas fait seulement un film d'animation mais propose un outil pour associer le spectacle vivant et la réalité virtuelle. On mélange beaucoup de techniques de création. Donc on mélange de la bande dessinée, on mélange du jeu vidéo, on mélange de la production de spectacles. On mélange des nouvelles formes numériques qui sont la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Donc en fait pour arriver à orchestrer toutes ces plateformes, on utilise un moteur de jeu vidéo qui est le moteur de jeu Unity. C'est un peu notre spécialité à Home Animation d'utiliser un moteur de jeu pour faire passer tous les contenus créatifs sur lesquels on travaille. Ici un logiciel a été spécialement créé dans les studios d'Home Animation avec pour objectif d'animer cette bande dessinée et de permettre à terme la projection et la création d'un spectacle à 360 degrés. L'idée c'est qu'on a développé un petit plugin pour nous permettre de monter tout le spectacle, de mettre en scène toutes les vignettes, de faire des animations de plans, etc. Des animations même d'objets ou de personnages à l'intérieur. En gros on va rentrer les vignettes dans le plugin et ces vignettes là on va pouvoir les animer facilement et les visualiser surtout en temps réel sur une scénographie qu'on a créée. Donc en fait on a toute cette partie là. Donc ici on a des presets de position, de rotation et d'échelle. Donc on a une entrée et une sortie. Donc au milieu on a une interpolation avec des courbes d'animation du coup. Pour pouvoir faire des ralentis ou des accélérés. Ce que j'aime vraiment dans ce genre de projet c'est le défi technique. C'est de réaliser des outils qui n'existent pas encore. Et moi ce que j'aime vraiment c'est optimiser la chaîne de production. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir réaliser un gros volume en très peu de temps et finalement avec assez peu de moyens. Une innovation numérique au coeur de ce projet avec la création de cet outil qui permet aux scénographes et aux metteurs en scène du collectif hors normes de faire de la création scénique en manipulant les images directement avec ce logiciel spécialement conçu pour cet événement. C'est un récit monde cette proposition de Mathieu Bablé. Il a imaginé notre société confinée dans un espace, dans une station en orbite puisque la terre n'est plus habitable. A la lecture de cette BD j'ai adoré ce qu'elle nous renvoie en fait de questionnement évidemment. On a eu la chance, là vous voyez la terre, dans la BD on la voit pas entière mais on a eu la chance que Mathieu Bablé plus nous la donnie dans son intégralité. Donc en fait on commence par une sortie spatiale et tout doucement la terre monte et elle est immense et nous on entend les deux personnages se dire c'est beau. Et ils se rendent compte qu'en fait cette terre elle est plus habitable. En fait on efface toutes les bulles et on va travailler comme ça sur les différentes lignes et puis après on va poser les comédiens, les acteurs, les personnages qui sont les personnages de Mathieu Bablé. On vous convie à être spectateur sauf que cette fois-ci vous êtes dans une proposition qui est totalement immersive. Donc vous n'êtes pas dans un rapport frontal de la scène, la salle, vous êtes sur scène. Le spectateur s'installe sur un siège qui est amovible en 360 degrés puisque nous on a nos quatre écrans. Donc on est vraiment dans un cube, ce cube représentant évidemment la vie de la station. C'est aussi toute la porosité j'ai envie de dire du numérique qui est complètement là aujourd'hui dans notre société. Je pense que ce spectacle là pour moi il est accessible pour toute génération. Un concepteur de jeux vidéo et de films d'animation, une compagnie de théâtre qui assure la scénographie. L'oeuvre ne serait pas complète sans un producteur de musique électronique qui assure la composition musicale de l'ensemble du projet. Pour illustrer musicalement les images de Mathieu Bablé, je vous prépare un space rock opéra électro. La musique sera volontiers hybride entre des choses électroniques et des choses acoustiques. Pour moi il y a à la fois une écriture théâtrale, une écriture musicale évidemment, une écriture de l'image, une écriture de l'image. Du code, toute une porosité et un décloisonnement de ces écritures qui nous permettent comme ça de raconter cette histoire autrement. On respecte bien entendu à 100% l'oeuvre de Mathieu Bablé et c'est une manière de rentrer dans l'histoire et de rentrer dans la bande dessinée qui est inédite donc innovante. Un spectacle à voir en avant première le vendredi 26 février 2021 à la Nef d'Angoulême et une tournée prévue dans toute la région Nouvelle-Aquitaine jusqu'au mois de septembre. Nouvelle-Aquitaine